Allez bonjour à tous et très bon retour sur ma chaîne aujourd'hui, sortie de la version 2.0 pour Avorion que nous avons découvert il y a un peu plus d'un an sur la chaîne. Ici on est de retour sur le titre, ce dernier a une tonne de nouveautés. Alors pour rappel, nous sommes ici sur un jeu d'aventure spatiale où la construction de vaisseaux, l'exploitation d'astéroïdes et le contrôle de flotte sera le cœur du jeu. Ce dernier d'ailleurs est en français depuis, il est jouable aussi bien en solo qu'en multijoueur. Elle se trouve à 25€ sur Steam, malheureusement il n'est pas encore dispo sur un stand gaming. Je vous laisse toutefois le lien dans la description, il faudra juste consulter de temps en temps pour vérifier la mise en stock du jeu. Donc Avorion, ce jeu ressemble pas mal à X4 pour ceux qui auraient suivi notre vidéo découverte sur la chaîne. Donc pas d'exploration de planètes mais des explorations de secteurs qui eux seront composés de vaisseaux aussi bien amicaux, neutres qu'ennemis, de stations d'échange et d'astéroïdes aminés. D'ailleurs on aura un système bien évidemment de diplomatie avec les factions, on va pouvoir déclarer des guerres, faire des alliances, faire des contrats de commerce, etc. La map elle est très grande. Nous allons commencer l'aventure sur un bord de map et au fur et à mesure que l'on va se rapprocher du centre, les ennemis vont gagner en puissance. Les astéroïdes et les loot, eux, vont devenir de plus en plus intéressants. Sans plus tarder, allez on se lance dans la redécouverte de ce titre au combien qualitatif. Waouh, ça fait plaisir, vraiment de retrouver ce jeu, vraiment ça fait plaisir. Alors du coup en mode multijoueur, on va pouvoir parcourir les serveurs, en créer des nouveaux. Donc on a des serveurs PVP, des serveurs plus PVE, etc. Le mode solo, lui, donc on va s'en créer un petit nouveau. On va avoir 4 modes de jeu, on va avoir le mode créatif où ici absolument tout est bloqué. Donc c'est idéal si on veut faire de la construction, évidemment. Et si partie libre, on vient peaufiner un petit peu les réglages du jeu. On a le mode classique, c'est qu'on a absolument toutes les connaissances de construction qui sont débloquées dès le départ pour une expérience beaucoup plus libre. Donc ça c'est le mode classique de Avarion 1.0. Et le nouveau mode dans la version 2.0, on va avoir un système de compétences. Donc on commence en tant qu'inconnu complet au bord de la galaxie, on développe petit à petit les technologies. Il faut faire ses preuves et monter d'échelon jusqu'à devenir commandant de flotte. Ce mode est excellent, comme ça au moins ça permet de ne pas de brûler les étapes. On va se mettre en vétéran, donc à chaque fois on a bien le descriptif en dessous. Donc ce mode, ils disent, c'est aussi le mode de prédilection des développeurs. Il est déconseillé si tu te lances dans ta première partie d'Avarion. On va le lancer. Le nom de la galaxie, on va se mettre YouTube Arsenic. La base, donc ça c'est la graine, comme on l'appelle ça, c'est pour avoir une génération propre. Ici on a les dégâts de collision, évidemment je suis pour recommande la plus totale. Jouer le tuto ou non, on va le laisser. Parce que je l'ai démarré un tout petit peu, vous allez voir qu'il est franchement bien fichu. Donc là il nous rappelle qu'on ne sera pas en ligne, que c'est bien un serveur solo que l'on s'apprête à lancer. Ça y est, le petit bruit significatif du lancement de jeu. Donc là pour info, dans les réglages, on est strictement à fond. Il est super fluide, quand même relativement joli. Donc avec Shift, on va pouvoir débloquer la souris. On va faire un petit peu défiler, donc maintien pour avancer, etc. Donc on va faire quelques petits tests pour se déplacer, rien de plus simple. On bouge un petit peu la souris pour que le vaisseau vienne directement s'orienter. Ça c'est super cool. On va avoir... Ah oui, pour freiner ça va être la touche S, etc. On va débloquer un peu. La vitesse actuelle est affichée en haut, en mètre seconde. Donc là on est à 332 avec le bouton... Euh non, je n'ai pas encore accès. La couleur bleue indique que tu te déplaces dans la bonne direction, dans laquelle le vaisseau est pointé. Euh, voilà, avec Espace, on va pouvoir activer le mode Boost. Donc là on est à 1300 mètres secondes, on va bien sûr faire attention aux astéroïdes. Pour freiner, c'est même bien de faire demi-tour. Foncer requiert un niveau croissant d'énergie. Si tu consommes trop d'énergie en fonçant, les autres systèmes de ton vaisseau n'en recevront plus assez et peuvent tomber en panne. Ok, la réserve d'énergie va être ici. Pour qu'un vaisseau lancé à pleine vitesse s'arrête complètement, le mieux est de faire demi-tour. C'est surtout important pour les gros vaisseaux qui vont avoir une énorme inertie naturellement. On peut monter et descendre. Ici on peut faire nos petits roulis. Ok, pas trop non plus. Après ça rend malade à bord. Un petit peu s'il a l'air de kiffé. Voilà. Maintenant que tu sais piloter ton vaisseau, c'est l'heure de récupérer des ressources. Les ressources sont utilisées pour la construction des vaisseaux et peuvent être vendues dans les dépôts. Ok. Je sais plus, je sais qu'il y avait une touche pour venir faire son réglage de vaisseau. Donc moi, je vais aller dans les options. C'est dans les options de jeu tout en bas. On peut venir ici paramétrer la caméra par défaut. Donc moi ce que j'aime bien, c'est la mettre plutôt par là. Ça laisse un gros champ visuel. Et ici, c'est la profondeur de réglage par défaut. Donc étant donné qu'on peut zoomer, ça, ça va. Voilà, mais je préfère quand même avoir mon petit vaisseau en bas. Donc on peut zoomer à tel point qu'on peut presque jouer en vue FPS. Comme on peut vraiment s'éloigner et jouer de très très loin. On peut bien évidemment, je crois que c'est contrôle. Voilà, on peut venir tourner un petit peu autour pour admirer sa bête. Un astéroïde a été mis en surbrillance. Donc on va tourner la caméra en direction. Ah, il est là. Il est juste là. Donc avec le clic molette, on va venir le sélectionner. On va avoir la distance volée vers l'astéroïde. Miner les ressources à l'aide de tes lasers de minage qui sont déjà installés naturellement. Avec clic gauche. Parce que la cible est à portée, les lasers, enfin les petites sphères vont devenir vertes. Ils sont bleus à l'heure actuelle. On va avancer encore un petit peu. Ça y est, on y est. Donc on est également sur un RPG. Puisqu'on va avoir des loots du matos qui va avoir une certaine classification. Donc avec du loot légendaire, classique, etc. Donc je vous parle de RPG parce qu'on va pouvoir avoir les dégâts qui par défaut vont être affichés. Donc en temps normal. Moi je l'ai enlevé ça. J'en suis pas très fan. Ils sont là, les chiffres des dégâts. Je crois qu'ils sont à 30. Normalement. Voilà, quand on vient faire du minage, normalement il y a ça qui apparaît. Ça affiche les dégâts aussi bien pour le minage que pour la bataille. Je préfère l'enlever. Moi ça j'en suis pas très fan. On vient juste mettre cette valeur là. Zéro. Ok, donc en bas, enfin sur la droite on va avoir les quantités que l'on est en train. De collecter est la quantité totale. Donc là j'ai récupéré 339 fraîchement de fer. On en a 1200 en tout. Voilà. Il faut miner 1500 unités de fer. Les astéorides couverts de points brillants contiennent de nombreuses ressources. Les astéorides sans points n'en ont pas du tout. Donc ça par exemple, si je viens de miner, je crois qu'il y en a quand même un tout petit peu qui se loot. Vraiment c'est très minime. On va plutôt s'intéresser à celui-là. Il m'a l'air bien, bien dodu. On va taper un peu dedans. Allez. On va quand même freiner. On va se mettre des dégâts. Voilà. Une belle quantité qui est arrivée. Une nouvelle mission. On va juste récupérer ce dernier petit bloc. Parce qu'on aime bien. On est gourmand. Alors du coup, là on se situe dans un secteur. Je vous présenterai la map un peu plus tard. Donc un secteur, voilà. C'est qu'on va avoir beaucoup. Alors je crois qu'il y a une vue stratégique. Ah. Alors ça c'est pas mal déjà. On peut virer toute l'interface pour pouvoir prendre. De jolies miniatures. Ça c'est top. Je crois qu'il y avait une vue stratégique. Donc. Ah je sais plus où elle est. Donc voilà en gros. C'est qu'on va avoir un arrière-plan avec du brouillard. On va avoir certaines stations. Des vaisseaux qui défilent. On va avoir. Ou pas d'ailleurs. Des astéroïdes aminés etc. Donc on a reçu une nouvelle mission. On va appuyer sur shift. Pour venir dans le menu des joueurs. Et regarder un petit peu ce qu'on a ici. Donc ici. Mission appel d'urgence. Pour suivre la mission. Ça va être ici. Pour avoir les instructions directement sur le côté. Ça nous permet de fermer cette fenêtre. Donc on a reçu un appel d'urgence. Il va falloir aider le vaisseau en détresse. Il faut ajouter des tourelles armées à son vaisseau. Ok. On va ouvrir le menu de construction. Et on va regarder un peu ça ensemble. Donc avec le clic droit. On peut venir se déplacer. On peut évidemment zoomer. On a l'indication du sens du vaisseau. Ça c'est très bon à prendre. Sélectionne les lasers de minage. Donc on va zoomer un petit peu. Elles sont là. En les sélectionnant comme ça. Ou même pas. En laissant la souris dessus. On a directement les points tech. Si c'est d'ailleurs de l'ordinaire. Du courant etc. C'est ce que je vous disais. Et surtout la désignation. Donc ça c'est des toiles de minage. Il va falloir les enlever. Voilà. On va les mettre dans l'inventaire. Maintenant dans l'inventaire. On va les avoir ici. Laser de minage. Tourelle de minage. Et on a un distributeur. Ah ça a changé d'ailleurs. C'est curieux. Donc là il faut ajouter 3 tourelles de canons mitrailleurs à ton équipement. Les plaçant sur ton vaisseau. Donc on va prendre ça. Distributeur. Transforme la pierre en ressources. Ouais c'est plutôt écrit en bas. Dégâts sur la pierre. Aucun dégâts au bouclier. Transforme la pierre en ressources également. Et ça par contre c'est bien des dégâts. Voilà. Type d'emplacement armé. Etc. On ferme cette fenêtre. On va venir. En placer une là. En placer une là. Et la troisième ici. Sauf que là il nous dit. Tu peux pas construire la troisième. Car ton vaisseau ne peut actuellement emporter que deux. Le nombre de tourelles va être augmenté en rajoutant des modules. Ouvre le menu vaisseau. Ça d'ailleurs ça a encore changé. Et c'est agréable. Sélectionne le module et fais un clic droit pour l'installer. Ceci augmentera la capacité de tourelles armées. Ok. Ici je crois qu'on peut mettre jusqu'à quatre modules. Voilà ça c'est le plus grand des chiffres sur notre vaisseau actuel. Donc ici on a un module de contrôle de tourelles. On va avoir emplacement polyvalent de tourelles. Donc on peut en mettre aussi bien de minage que de tourelles armées. Et on va avoir des bonus également quand c'est une installation permanente. Ok. Donc en gros si je l'installe comme ça je vais avoir un emplacement polyvalent en plus 1. Si je l'installe de façon permanente je vais avoir encore un plus 1. Je vais avoir également un emplacement de tourelles automatique. Bref on fait clic droit. On va faire juste installer pour le besoin du tuto. Ok. Donc là maintenant je vais pouvoir emplacer à nouveau une. Et bah ici pourquoi pas. Comme ça on a bien notre petit troisième. Ton vaisseau est désormais prêt à répondre à l'appel d'urgence. Ok. On est pas mal. On est presque un petit peu trop bas. Ouvre la carte galaxie. Donc à chaque fois on a les petits raccourcis qui vont être rappelés mode construction. On vient de le voir la carte galaxie. Alors. Elle est immense. Elle est vraiment immense. Le cœur de la galaxie est ici. Comme je vous ai dit dans l'intro on va commencer sur un bord. Et plus on va se rapprocher. Et plus on va tomber sur de l'ennemi très dangereux. Donc ici ça va être des gros secteurs qui vont être redécomposés encore en petites cases. Et nous on est juste sur cette toute petite case là. La carte de la galaxie montre tous les secteurs pouvant être visités. Le contour bleu indique les distances à laquelle on peut parcourir avec le saut hyperespace. Ok. L'appel venait de secteur là. Ok. Donc on va le sélectionner avec le clic gauche. L'appel d'urgence. Donc ça c'est pour ça qu'on a le petit point. Exclamation. Entrer les coordonnées dans le système de navigation. On va cliquer dessus. On va pouvoir fermer la carte. Calculer dans la trajectoire. Attendez quelques petites secondes. Ça va être ici. Trajectoire de saut calculé. Ok. Donc là il va falloir tourner le vaisseau en direction de notre destination. Fonce dans cette direction pour charger les moteurs hyperespace. Avec espace on y va à fond. Et on jump. Appuie sur espace pour continuer. Ça se charge relativement vite. Un vaisseau est attaqué. Aide-le. En détruisant les pirates au loin des indicateurs. Te montre tes relations avec les gens. Pour obtenir plus d'infos sélectionnantes. Ah le vaisseau avec la molette. Donc on l'a là. C'est un bandit. Il est en train de dérouiller d'ailleurs. Tu peux bouger indépendamment. Et clic droit. Ok. De toute façon je peux déjà le faire. Une visée parfaite etc. Ok. Et bah on a plus qu'à foncer sur celui-là. Et ça va être du clic gauche. Ça va être exactement comme pour le minage. Sauf que là il va falloir faire de la destruction. On en a encore un ici. On est à quoi ? 8 kilomètres. On va s'approcher peut-être aux alentours de 5. On va pas aller trop trop vite. Ça y est. Ça commence à devenir vert. On est à bonne portée pour le dérouiller. Alors. Ça a son importance de cibler. Quand même. Ce qu'on vise. Comme là. Il va falloir éventuellement que je lui détruise un petit peu ses tourelles. On va avoir chacun des blocs. On le verra dans la construction. Qui vont avoir un usage. Une certaine utilité. L'aventurier 1000. Merci pour ton aide. Tu as vraiment débarqué au bon moment. Tout va bien. Mon vaisseau est endommagé. On devrait quitter la zone immédiatement. Il y a peut-être d'autres pirates dans le coin. Allons-y. Mince mon moteur. Hyper spatial. Alert bloqué. Je dois pouvoir arranger ça. Mais mon scanner détecte d'autres vaisseaux en approche. Je crois qu'on va devoir se battre. On les attend. Nouvelle mission. Il va falloir défendre les aventuriers. Ok. Ils vont être là-bas en haut. Qu'est-ce qu'on a ? On a du bandit. On est en guerre contre eux. Ils sont trois. On va choper le premier le plus proche. Oh ça se tient. Allez on va se rapprocher de nouveau. Ok. Lui il est en retrait. Allez 6. On va pouvoir. On a à peu près à portée. On va pouvoir y aller. Et les dérouiller. Et les dérouiller. Il a bientôt pris de vie. Allez. En vrac. Parfait. Allez on va pouvoir s'approcher à nouveau. On est à portée. Parce qu'il est à 2 km. Et on le dérouille. On le dérouille. Ne t'en fais pas. Et détruit fait partie de la partie. Ok. Est-ce qu'on a mangé une torpille ? Ça fait partie du tuto. Je pense qu'il y a dû avoir un tout petit décalage. Lors de ma première partie je m'étais fait exploser. Après il y avait la cinématique. Ne t'en fais pas. Et détruit fait partie du jeu. Donc ça c'est vrai. J'avais oublié ça. On est en toute petite sonde. Ça si jamais on l'est détruit. Bah on peut toujours au moins venir se déplacer. Avec cette toute petite sonde. Alors tout pareil. Immense. Parce qu'à côté notre vaisseau était grand. Et on peut toujours venir faire un petit peu de minage. Si jamais. Tu es placé dans un drone et tu gardes ton argent et tes ressources actuelles. Ça ça n'a pas bougé. C'est pour cela que les joueurs expérimentés n'investissent jamais toutes leurs ressources dans un seul et unique vaisseau. L'aventurier je suis désolé. Je ne pensais pas qu'un si petit vaisseau viendrait à ma rescousse. Tout va bien. Bon. On va lui dire quand même. J'ai perdu mon vaisseau. Alors à cause de toi. Non. On va lui dire. Ça ira. Tu avais bien un kit de reconstruction pas vrai ? C'est quoi ça ? Ah non. Ça craint. Les kits de reconstruction s'achètent au quai de réparation. Ils te permettent de reconstruire son vaisseau en cas de destruction. Ils peuvent être... Ah. Ils peuvent également remorquer ton vaisseau. Mais ça coûte plus cher. Arrachevez quoi maintenant ? Laisse moi me racheter. Malheureusement j'ai dû donner tous mes crédits à les pirates pour qu'ils me laissent tranquille. Alors je ne peux pas payer pour remorquer ton vaisseau. Mais je trouverai bien quelque chose. Oui j'insiste. Je vais récupérer ton vaisseau. Pendant ce temps je vais t'expliquer comment construire un autre en partant de rien. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu scénarisé le tuto. C'est mieux. En plus de ça celui de base non seulement il n'était pas tellement scénarisé. Il n'était pas en français. Il n'était pas super intéressant. Avec cette connaissance de construction tu vas pouvoir commencer à utiliser du fer pour construire tes vaisseaux. Mais il faudra d'abord la lire. Ok. Il va falloir fonder un vaisseau. Le tarif de fondation est fixé à 500 unités de fer. Une fois payé tu n'auras plus qu'à trouver le nom pour ton vaisseau. Bonne chance. Ok. On va aller dans le menu du joueur. Donc ça ça va être tout notre inventaire. Ici on a connaissance de construction de rang 1. Les matériaux que l'on va pouvoir exploiter sur notre vaisseau ça va être du fer. Ok. Une fois que c'est utilisé. Ça. Bah c'est bouffé pardon. Donc ici fonder le vaisseau. On va cliquer sur le petit icône. On va lui rentrer un nom. J'aime bien Raptor. Raptor. On peut préciser si c'est un vaisseau d'alliance ou pas. De coup de construction. Il nous l'a dit. Et voilà. On est là. Donc là bien sûr on va passer en mode construction avec B. Rebienvenue dans le mode. Dans ce mode tu peux construire ton vaisseau. Les modifier et les armer. Pour voler vers l'avant ton vaisseau a besoin d'un moteur. Ajoute-en un à ton vaisseau. Donc on va le placer à l'arrière. On va sélectionner le moteur ici. Donc en gros. On va pouvoir placer un petit bloc comme ça. Avec. Alt si je dis pas de bêtises. On va pouvoir adapter. Ah non c'est transformer un bloc. Donc ça. Celui-là je pourrais directement le transformer en moteur. Et on peut l'adapter. Je crois que c'était. Ah c'est majuscule. Yes c'est ça. Il vient adapter avec la surface qu'on pointe. Donc ça nous coûte 112. C'est vrai qu'on a aussi des crédits. Donc ça nous a coûté 112 crédits. Et 52 fers. Très bien. On peut voir la quantité de chaque matériau dont on dispose. Donc ça c'est un petit rappel. De ce que l'on possède. Ok. Maintenant que ton vaisseau peut avancer. Il faut aussi qu'il puisse tourner. Construire assez de propulseurs. Pour qu'il puisse tourner dans toutes les directions. Ok. Donc ça c'est un bloc qui permet justement. De venir faire de la poussée. On va en mettre un là. On va en mettre un dans ce sens. Donc du coup si on regarde bien. Il peut. On peut le faire descendre. On peut le faire freiner. Monter. Ok. Voici un aperçu des propriétés de ton vaisseau. Les stats en rouge signalent des problèmes. Qu'il faut régler au plus vite. Les stats en jaune indiquent que ton vaisseau. Vous pourrez bénéficier de quelques améliorations. Ok. L'accélération. Pardon. Donc c'est le moteur. C'est moyen. C'est un peu moyen. On pourrait peut-être venir. Améliorer un peu. Alors comment on fait ? Est-ce qu'on s'en rajoute deux ? On va venir l'adapter. On va faire ça. Et on va venir faire ça. Comme ça on est pas mal niveau accélération. Ok. Il faut des quartiers pour accueillir l'équipage. Donc il faudra en faire au moins assez pour en accueillir 10. On va pouvoir les mettre eux en dessous. Ici. Ok. Donc c'est là l'équipage. C'est passé à 6. En accueil. Capacité d'accueil. On va pouvoir en rajouter un petit peu. Là on est passé à 7. Comment faire ça propre ? Est-ce que du coup il ne faudrait pas venir occuper ça ? Ici je peux remettre un petit bloc là. Un petit bloc là. On est passé à 9. Et un petit bloc là. Ok. Tu peux construire plus que de simples cubes. Il existe des tas de formes différentes. Commence par un triangle. Pour faire pivoter le bloc. Appuie sur R. Donc on va plutôt se mettre là. Qu'on y voit quelque chose. Et après. En zoomant. Il y a juste à venir cliquer. Là où on veut faire les rotations. Donc franchement c'est hyper accessible. C'est même super bien foutu. Ça marche très très bien. On va en placer de là. Ça va être juste pour l'exemple. On peut trouver un tas d'outils qui vont être ici. Et ici on peut ouvrir la fenêtre des blocs. En cliquant sur le petit plus. C'est ce qu'il va nous dire. On peut venir. Par exemple si on prend le coq évolué. Donc on va avoir ici sur le côté. Utile pour augmenter la taille. Il y a la puissance de tout traitement du vaisseau à moindre coût. On a du moteur, de la soute, etc. Si on clique sur le plus. On va avoir ici différentes formes qui vont se débloquer. Une puissance de traitement élevée te permet de débloquer plus d'emplacements de modules. Cependant ta puissance de traitement est limitée par les connaissances de construction. Donc c'est exactement ce qu'on venait d'utiliser. Tes connaissances actuelles te permettent de construire jusqu'à 800 de puissance de traitement. Qui correspond à 4 emplacements de modules. D'accord. Même une fois la puissance de traitement max atteinte. Tu peux continuer quand même à ajouter des blocs qui vont être non fonctionnels. Comme la coque, l'armure ou les panneaux solaires. Ok. Supprime un bloc. Ok. C'est juste la touche supr comme ça par exemple. Je vais pouvoir les enlever ces petits triangles. Ok. Annule la dernière action. Donc c'est le fameux CTRL Z. On va pouvoir faire ça. Maintenant qu'on s'est occupé des bases. Augmente la taille de ton vaisseau jusqu'à qu'il atteigne 300 PV. Les PV sont là. On en est à 99. Les blocs d'armure sont particulièrement riches en PV. Bon. Maintenant on va pouvoir un petit peu se dépatouiller. On va pouvoir se placer ça comme ça. Pourquoi pas. Ici c'est le vert. On va pouvoir. Donc là on est quoi ? Là c'est sur le bas. Il va falloir mettre ça dans cette. Ok. Ok. Donc là le quartier d'équipage sont pas mal. Ils sont assez protégés. Formidable le vaisseau est prêt. Donc là on est passé à 318 PV. Il ressemble à rien du tout. Il ressemble vraiment à rien. Allez. Il est vilain. Il est vraiment. Il est vraiment affreux. C'est pas grave. Allez continuez. La fenêtre de sauvegarde. Donc ici on va pouvoir. Ça c'était déjà le raptor. Le premier modèle que j'avais fait. Donc là ici on va pouvoir venir faire sauvegarder s'il faut. J'en avais fait un qui avait déjà une tronche un petit peu mieux. Elle affiche tous les schémas. Ok. On peut derrière venir recrafter s'il faut. Donc ça c'est bien. Fermez cette fenêtre si tu as terminé. Le vaisseau est prêt. Et bah voilà. Il est là. Mon dieu qu'il est moche. Alors salut. Tu t'es construit un nouveau vaisseau. Beau travail. Il est moins beau que mon ancien vaisseau. Je suis vraiment désolé. Mais je vais récupérer ton vaisseau. Je te le promets. Tu vas devoir recruter un équipage. La plupart des stations ont des membres d'équipage à dispo qui attendent d'être engagés sur un vaisseau. Tu devrais y jeter un oeil. Il va falloir t'arriver à la station. Tu peux le faire manuellement ou voler jusqu'à l'une de leurs pistes d'atterrissage et profiter de leur rayon de traction. Pardon. Les pistes d'atterrissage sont marquées par des lumières en ligne à droite qui mènent à la station. Ok. On va essayer. Encore une chose. Tu devrais essayer de trouver des astéroïdes de titane. Ils ont une forme différente et des taches blanches. C'est un matériau fantastique. Léger. Plus solide que le fer. Et compatible avec la technologie d'antimatière. Donc. On peut construire des générateurs d'énergie avec. Je vais devoir y aller. J'ai quelques affaires personnelles. Mais je reviendrai te voir bientôt. Ok. Donc on va venir. On ne sait même pas trop où est la vente ce machin. Donc l'arrêt image se fait là. Voler vers le quai en surbrillance. Si ton vaisseau est lent, c'est parce qu'il n'a pas encore d'ingénieur pour le faire voler à une vitesse optique. Voilà pourquoi il nous faut un équipage. Donc nous. Ah ok. Il faut maintenir F. Le rayon de traction. Et on appuie ici. Bienvenue. Vous êtes en communication. Donc ça on l'a eu. Échange de ressources. Ah bah non. Ah du coup non. C'est pas ce qui m'intéressait beaucoup. Panneau d'annonce. Recruter de l'équipage. Recrut d'équipage basique qui peuvent être assignés à pratiquement n'importe quel poste. Ok. Donc ils sont là. Donc ça on va. Putain. On va venir en recruter. 10. Je ne te l'ai pas assez prêt. Ferme la fenêtre pour continuer. Parfait. Aucune tâche n'a été attribuée à ton équipage. Tu peux faire à l'aide d'ondres. Dans le menu vaisseau. Onglet équipage. Parfait. Donc ici ils sont là. Attribuer automatiquement. Ok. Dans la ronde supérieure. Donc ici par exemple. Assigne suffisamment d'ingénieurs pour subvenir aux besoins. On va faire pareil. Avec du mécanos. Comme tu peux le voir. Le bouton assigné ne s'est pas désactivé. Lorsque tu as suffisamment d'équipage. Essaie de cliquer pour voir ce qui se passe. Tu assignes plus de gens que nécessaire. Ok. Sinon ici on peut faire de l'attribution automatique. Et bien voilà. Ce n'est pas trop mal. Tu peux toujours passer à ton drone. En utilisant le bouton marqué dans le coin supérieur droit. Et essaye donc. Ça c'est vrai que c'est assez marrant. Donc là on peut se faire une sortie en drone. Et voilà. Le vaisseau qui paraît assez grand. Alors là pour le coup ce n'est pas super représentatif. Parce qu'il était super petit. Donc on peut faire. T'es remonter à bord. Ou interagir avec ton drone pour récolter des ressources. Ou faire des sauts dans les super-spaces. Comme un vaisseau normal. Utilise-le pour partir en reconnaissance. Ou pour récupérer des ressources quand ton vaisseau est trop endommagé. Encyclopédie. Tu peux consulter à tout moment dans le menu joueur. Ok c'est pas mal. Et en plus de ça c'est que ça est tout en français. Si jamais tu as oublié comment faire quelque chose. Tu pourras le trouver ici. Ok. Tu as fini le tuto. Achète ou vend des ressources dans un dépôt. Donc ça on va pouvoir le fermer. Et là on en est avec les petites astuces. Qu'on va pouvoir mettre. Ne plus afficher. Etc. Etc. Tu as reçu un message. Ok. Par contre. C'est une catastrophe ce vaisseau au niveau de la direction. Une franche catastrophe. Merci. Merci encore pour ton aide avec les pirates. N'hésite pas à explorer la galaxie. Prenne. On se met dans un endroit où on peut lire paisiblement. N'hésite pas à explorer la galaxie toi-même. Et utilise tes nouvelles compétences pour améliorer ton vaisseau. Comme je te l'ai dit. A ta place j'essaierai de trouver du titane. Essaye de visiter les secteurs. Coloniser de temps en temps. Pour rester au courant des dernières nouvelles dans la galaxie. Je suis sûr qu'on se reverra un jour. Salutations. Oka. On a évidemment en pièce jointe des petites récompenses. On a 7500 de fer. On a du canon. Du matos quoi. Du loot. Des modules. On prend tout. Parfait. Et là on peut revenir voir. Il y a un chantier naval dans ce secteur. Des blocs supérieurs peuvent être construits. Ici une petite indication. Ton vaisseau est trop faible comparé aux autres vaisseaux de la région. Ça cette indication elle est quand même super. C'est qu'avant de quitter un secteur qui est. Et ben. Sécure. On va avoir cette info là. Pour savoir si on est prêt à survivre à un combat. Tu devrais l'armer davantage. Ajouter des boucliers. Ou la grandir. Ok. On va regarder un petit peu ce qu'on a d'autre. Donc là on a le menu d'échange. Les messages on vient de le voir. Ah le mode stratégique c'était là. Te permettre de donner des ordres à tes vaisseaux dans ton secteur. Sélectionne un ou plusieurs vaisseaux. Pilotage automatique. C'est aussi si nouveau. Donc là par exemple. On est sur la vue stratégique de ce secteur. On va avoir. Bah ici. Une vue d'ensemble. On va avoir ici toutes les marchandises. Donc les cas de réparation etc. On va avoir ici l'équipage. Et le panneau d'annonce. Donc là par exemple. C'est tous les ressources qu'ils rechercheraient éventuellement. Ok. Donc c'est pas mal. Pour s'y retrouver un petit peu. Tu as des modules disponibles pour ton vaisseau. Ouvre l'onglet modules pour les installer. Ok. Donc ça on va mettre désactivé. On va avoir la carte de la galaxie. Donc ça on venait de l'avoir. Ça va être ici. Donc en gros on peut venir marquer un secteur. Le publier sur le chat. Entrer les coordonnées manuellement. On peut venir faire un petit ping également. Je crois qu'on peut interagir avec. Je sais plus. Ah je sais plus. Afficher les stations. Afficher les vaisseaux hors écran. Afficher les vaisseaux en opération. Ok. Et donc là. Ah oui c'est la liste des vaisseaux qu'on va avoir ici. Donc ça c'est bien cool. Mode de construction. On l'avait eu. Le menu du vaisseau. Le menu du joueur. Ok. Dans le menu du joueur. On va avoir. Profil de base. Recueil du fer. Du titane. Obtiens une connaissance de construction pour le titane. Ah oui. C'est vraiment. C'est pas mal. Ça se débloque au fur et à mesure. C'est une espèce d'arbre avec des récompenses. Donc du coup j'ai obtenu une connaissance de construction pour le fer. Qui va m'amener. Ah il va falloir fonder un deuxième vaisseau. Atter le centre de la galaxie. Ah c'est pas mal. Pas mal pas mal. Ici on a toute notre flotte. Où elle se situe etc. C'est vrai qu'il va falloir payer. On a un kit de réparation. Cool. Il va falloir payer l'équipage. On va avoir les missions. Ici on va avoir la diplomatie. On va avoir des traits de caractéristiques. Avec les différentes factions. On va pouvoir négocier une alliance etc. Bien cool. Les alliances ici. Quand on en a ici. Bon on l'a vu c'était l'encyclopédie. Ok. On va voir sur tout le menu du vaisseau. Ok. Donc là on a vraiment toutes les caractéristiques qui vont être ici. Il est vraiment. J'ai vraiment fait un moustique. Il est ignoble. L'équipage à bord. Donc ça on l'a vu. L'équipage doit être payé toutes les 3 heures. Tu peux activer le paiement automatique. Ok. Je ne sais plus trop. Donc ici on va avoir les modules. Donc là il est grand au point d'accueillir juste 2 modules. Donc on va pouvoir lui mettre celui-là. Pourquoi pas. On va l'installer. Je crois que quand on fait une installation définitive. Il faut être docké. On n'a pas de soute. Donc on n'a pas de matos dans ce vaisseau. Donc de ressources. Ton vaisseau n'a pas d'hangars pour accueillir des petits chasseurs. Ton vaisseau n'a pas de place pour stocker des torpilles. Et ici on a l'énergie. Donc l'énergie qui va être requise pour le fonctionnement du vaisseau. L'énergie qui va être produite. On voit qu'on est en deçà. Et après on va avoir les sous-systèmes. Il me semble. Système du vaisseau. Énergie requise. Ok. Donc c'est voir un petit peu. Parce qu'est-ce qu'il vient bouffer le plus. C'est le système du vaisseau de manière générale. Qui va manger énormément. Maintien vital etc. Il me semblait qu'on pouvait. Ah c'est les priorités. Je crois. Ah voilà. Clique sur les points à droite pour sélectionner un système. Et faire glisser. Pour gérer un peu la priorité. Donc en gros le moteur hyper spatial. Donc ça par exemple. On devrait venir le mettre à la toute fin. Parce que c'est pas impossible qu'il se charge. Et qu'il vienne bouffer de l'énergie avant autre chose. D'un peu plus vital. Quand on est en combat par exemple. On pourrait venir booster un peu les boucliers. Et mettre je sais pas. Peut-être les moteurs un petit peu en dessous. Pour être un petit peu moins maniable. Etc. Et ben on a vu quand même pas mal de choses. Les capitaines fondées des stations. Ah ouais c'est vrai que j'ai oublié qu'il y avait ça. Les combats, commerces, coop. Qu'est-ce qu'on a ? Les commandes en coop avec les alliances etc. Le menu construction, exploration. Les sauts hyper espace. Réseau de portail. Qui va nous permettre de faire des sauts directement. Sans que ça consomme. Les zones de faction. Très bien. L'espace inexploré. C'est juste le mode pilotage automatique. Ah ok. Donc les ordres simples. Les ordres avancés. Uniquement disponibles avec un capitaine. Donc en gros je suis prêt à lui demander de faire. Il n'y a rien à raffiner. Ah ben oui il n'a même pas de laser lui en plus. Là c'est vraiment un vaisseau. On est parti de rien. Ok. On va revenir ici. C'était pas mal. Miner dans le secteur. Raffiner des minerais. On ne l'aura pas. Récupérer dans le secteur. Tout réparer. Attaquer tous les ennemis. Ou arrêter. Ok. Donc là on va arrêter. C'est pas trop mal. Il y a tellement à faire. Franchement on ne va pas continuer plus que ça. C'était vraiment une vidéo redécouverte. Du jeu. Pour découvrir un petit peu les nouveautés. On a toujours ces petites musiques. Qui sont super entraînantes. J'adore l'inertie dans ce jeu. Quand on fait des gros vaisseaux. C'est là où on s'en rend compte. Bah assez vite. Les combats. Les loot. Le minerais. En plus de ça. Il est en français. Franchement. Si vous êtes tenté. Faites le moi savoir. Mettez des pouces bleus. Si vous voulez qu'on se fasse du let's play. Sur ce titre. Ça serait avec grand plaisir. Et puis à voir. Si c'est assez poussé. Si vous êtes assez intéressé. Pourquoi pas se lancer dans du. Une aventure multijoueur. Ça peut être franchement cool. Et bah voilà. Je crois que cette vidéo. Redécouverte de Avarion. Dans sa version de poids 0. Touche à sa fin. Merci de m'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Sur ma chaîne. Allez. Ciao. Ciao. Ciao.